après avoir vu et bien comment partager vos vidéos via notamment imtcast ou encore via le service directement screencastomatique lui même nous allons voir un cas d'usage également très courant parmi les enseignants qui ont pour certains donc l'habitude et bien de partager leurs vidéos directement sur youtube allez c'est parti pour la démonstration alors dans notre scénario on va s'imaginer maintenant que l'on souhaite et bien créer un petit trailer pour notre cours en ce filmant simplement avec la webcam de son ordinateur ou notre webcam un peu importe et qu'on souhaite ensuite et bien partager directement cette présentation admettons sur youtube pour ensuite faire un lien et bien sûr un espace de cours moodle donc voilà un petit peu le scénario que je vous propose alors comme toujours ici je vais cliquer sur lunch recorder ce sont donc les derniers paramètres qui sont proposés alors ici j'avais simplement enregistré l'écran pour la dernière vidéo maintenant je souhaite uniquement enregistrer la webcam de vous cliquer sur webcam uniquement elle est bien j'apparais bien donc directement sur l'écran donc ça fonctionne donc au niveau de la taille par défaut vous voyez ils conservent donc la taille de ma webcam en 720p alors je pourrais ceci dit la diminuer un petit peu dans mon cas ici je vais privilégier la qualité maximale c'est pourquoi je vais ici conserver et bien la taille 720p qui est une qualité haute définition en quelque sorte voilà qui est fait donc mes réglages sont ok je maintenant pouvoir procéder à l'enregistrement et bien de mon petit trailer de courant évidemment voilà vous vous mettez en condition et donc c'est parti voilà donc c'est parti donc bienvenue dans ce cours sur screen cas somatic on va développer différentes compétences qui vont permettre et bien de pouvoir être autonome dans la réalisation de vos vidéos je suis julien maurice et je vais vous accompagner pour votre apprentissage voilà j'espère que tout va bien se passer et je vous dis à très bientôt voilà donc pour un exemple un petit peu rapide évidemment de trailer et je vais pouvoir maintenant une fois que je suis satisfait bien simplement arrêter mon enregistrement en cliquant ici sur le bouton voilà ensuite je vais pouvoir maintenant compléter cliquer sur compléter pour terminer l'opération ici ensuite je clique directement sur sauvegarder et publier encore une fois je ne vais pas ici pour pour ma part faire un montage trop complexe dans cet exemple donc je vais directement sauvegarder et publier et là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir partager directement sur youtube alors ceci dit je vais pouvoir évidemment découper et garder conserver uniquement ce que je souhaite j'ai imaginé ici bien que j'enregistre le trailer bienvenue dans ce cours sur screen casomatique et je vais également et bien supprimer un petit peu la fin de la vidéo va bien se passer et je vous dis à très bientôt voilà une fois que j'ai sélectionné et bien ma vidéo alors d'ailleurs au passage je pourrais très bien ajouter une petite musique pour le trailer je pense que ça peut être intéressant je vais par exemple ici choisir un peu importe une musique et admettons une musique latine et on va prendre une rumba bienvenue dans ce cours sur screen casomatique on va développer différentes compétences bon ce serait peut-être pas vraiment un choix très pertinent mais voilà on va conserver ça et puisque nous souhaitons dans notre scénario partager directement ce trailer sur youtube je vais cliquer sur bien simplement youtube ici directement dans mon cas j'avais déjà fait le lien avec ma chaîne youtube si ce n'est pas le cas vous pourrez le faire dans cette procédure je vais ici mettre le titre trailer de ma formation en description je vais mettre formation très lors de la formation screen casomatique ici et c'est très important oui par défaut et bien la vidéo est non listée c'est à dire qu'elle est non répertorié sur youtube c'est ce que je souhaite je ne souhaite pas forcément que tout le monde puisse y accéder mais simplement les personnes à qui je vais donner le lien ou les plateformes vers lesquelles je vais faire un embed une intégration donc je vais choisir je vais garder le conserver ici de non liste et d'ailleurs c'est ce que je vous conseille également je pourrais ajouter des sous titres etc mais je ne vais pas ici rentrer dans trop de détails je clique sur publier l'encodage est en courant voilà donc c'est déjà terminé je peux déjà copier lire le lien vers cette vidéo je vais tester d'ailleurs ce lien sur mon navigateur bienvenu dans ce cours sur screen casomatique on va développer différentes compétences qui vont permettre de poudre et comme vous le voyez ici et bien cette vidéo est bien non répertoriée au niveau de sa qualité elle est bien je peux la mettre en 720p un ici là quand je vais le lire sur youtube alors il faut un petit peu de temps pour que l'encodage agi se fasse mais c'est une vidéo qui est donc de relativement bonne qualité entre guillemets donc ça fait le job entre guillemets si jamais vous souhaitez faire comme ça une petite erreur de présentation assez rapide finalement de votre courant si vous souhaitez ensuite intégrer cette vidéo à votre plateforme moodle et bien c'est très simple vous allez simplement pour le coup avec youtube récupérer comme ça le lien de votre vidéo ou bien vous pouvez récupérer également le code d'intégration j'ai pour l'habitude de faire comme ça mais après ça peut être également se faire automatiquement avec le lien donc si je veux récupérer le code je vais me rendre sur ma plateforme moodle et ici je vais créer donc une étiquette admettons je pourrais d'ailleurs positionner un directement à l'accueil de mon cours ici pour être réaliste je passe ici en mode html et je code l'embed encore une fois ça pourrait très très simple avec le code classique ici voilà je le fais un petit peu par habitude et je vais centrer donc ma vidéo voilà qui est fait je clique sur enregistrer et maintenant et bien j'ai même envie de trailer dans ce cours voici donc un pour ce scénario qui consiste donc à créer directement une vidéo depuis ce qu'une cas somatique et à la partager en quelques clics sur youtube puis ensuite à l'intégrer éventuellement à votre espace de cours sur moodle